Ça parle de la mémoire individuelle, de la mémoire en général, d'une mémoire individuelle, d'une mémoire qui ne répond plus vraiment chez cette femme. Et puis ça parle aussi de la mémoire collective. Paradoxalement, cette femme, interprétée par Catherine Yégel, n'a plus souvenance quelquefois que son fils et son fils. Mais en revanche, elle se rappelle de la bête immonde durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle se rappelle de la disparition de sa maman. Alors bon, on dit comme ça, peut-être, on se dit c'est terrible cette pièce, mais avec la langue de Jean-Claude Grimbert, c'est toujours ciselé, c'est toujours drôle. Car Jean-Claude, au fond, sait que la meilleure manière de survivre, de vivre à tout ça, c'est le sourire, c'est le rire. Et c'est ce que font beaucoup les gens durant cette pièce. En une heure, je crois qu'on passe par toutes les émissions. Vous savez, dans ces lieux-là, quand on vous dit votre papa ou votre maman, on se dit, oulala, qu'est-ce qui va venir après ça ? Qu'est-ce qu'on va encore m'annoncer ? Et lui a un souci économique, et moi, évidemment, je n'ai pas le même souci dans la tête. Lui doit tenir sa maison avec peu de personnel, apparemment peu de moyens, puisque quand une chaise est prise, on ne peut pas en trouver une autre. Donc voilà, on n'a pas du tout les mêmes soucis. Moi, je paye pour que ma mère soit bien, et puis lui, apparemment, il est en manque de personnel, il est en manque d'infrastructures, il est... Alors, on se met à sa place. Quand on a plusieurs personnes comme ma maman, il y a sûrement un moment pour lui où c'est difficile à gérer, mais c'est son métier. Moi, j'adore Jean-Claude Grimbert, je suis un admirateur de son écriture. Je n'avais jamais joué, j'avais souvent vu et lu ses textes, mais jamais je ne l'avais joué, donc c'était avec plaisir. Puis je retrouvais Catherine Yégel, que j'ai connue à la Comédie française, on a été 12 ans là-bas ensemble. J'ai d'abord connu quand je suis rentré au Conservatoire national, où elle était professeure, mais même si je ne l'ai pas eu comme prof, on se connaissait bien et on s'appréciait. Donc je crois même que c'est elle qui a conseillé le metteur en scène de faire appel à moi pour jouer à son fils. Jean-Claude Grimbert est un de nos plus grands auteurs contemporains. Et c'était un régal, durant les répétitions, d'être avec lui. Il vient voir la pièce souvent, quelques fois tous les jours. Et puis il dit, je viens parce que je viens pour comprendre ma pièce. Cette pièce de Jean-Claude, j'y ai eu accès vraiment en la travaillant, en la prenant. Avant, vous survolez, vous voyez bien que c'est bien, mais vous n'entrevoyez pas la richesse du texte. Quand vous commencez à vous y coller de près, là vous dites, c'est un travail d'orfèvre. On a joué une fois ensemble, à la comédie française, une pièce de Goldoni, mais en revanche, elle m'avait mis en scène deux fois. Dans un Molière, Georges Dordain, et dans un Pinter, Le Retour. Moi, j'apprécie de jouer avec des partenaires comme ça, qu'il n'y a pas de mécanique chez Catherine Niégel. C'est tous les soirs, on vit une histoire différente. Et puis, ne pas oublier mes deux autres camarades, Philippe Fretin et Paul Rias, qui a un petit rôle à la fin, Paul Rias, mais il est là, il fait partie de la pièce. Et Philippe aussi. D'ailleurs, Philippe était aussi à la comédie française, comme Catherine Niégel, comme moi. On va faire une troupe des anciens. Oui. Et puis, il y a cette mémoire aussi, cette mémoire collective, dont elle semble être une des dernières dépositaires, d'où cette fin qu'on ne dévoilera pas. Mais ça aussi, c'est une sacrée question, quand ils ne seront plus là, les derniers. Ils sont là, et ça n'empêche pas que l'histoire n'enseigne rien du tout, alors quand ils ne seront plus là. On va déjà aller avec cette pièce jusqu'au 2 juillet. 2 juillet. Ensuite, je vais enregistrer un album de chanson en juillet. Et puis ensuite, je continuerai une tournée de L'attentat, une pièce adaptée d'un roman de Yasmina Kadra. Et j'ai un don en juillet aussi, en projet, que je devrais le jouer avec Denis Lavan. Et puis là, le 17, j'ai un beau téléfilm qui... Non, le 17, parce que c'est le 17. Baiser caché sur France 2. Oui, c'est le 17. Et le même jour, d'ailleurs, j'ai un film qui sort au cinéma qui s'appelle Sélection Officielle de Jacques Richard et Baiser caché, c'est de Didier Bivelle. Non, le dernier spectacle que j'ai vu, c'était un beau galat de boxe à... C'est pas un coup de cœur. À Deauville. Formidable. C'est mon dernier coup de cœur en ce qui concerne un spectacle. Ce deuxième tour, là, ça se construit peu à peu. C'est nous qui construisons ça. Et c'est... Dans les théâtres aussi, on peut... On peut participer à ne pas construire ça. Mais il apparaît que la rentabilité est toujours le dessus. Je veux dire, il y a un groupe de résistants comme ça pendant la guerre qui s'appelait Le Pain et les Roses. Il disait qu'en période de guerre, le pain était nécessaire, mais les roses aussi. C'est bien que tout se joue dans les théâtres. Y compris, comme je disais tout à l'heure, mon cul sur la commode, et y compris des textes comme celui de Grimbert. Mais... Mais je veux dire, on ne doit pas monter que mon cul sur la commode, parce que c'est ce qui rapporte le plus de fric. Et que ça remplit les poches des marchands. Et il faut que le théâtre fasse attention à ça. Lui aussi. Quand je pense à mon papa qui est parti il y a... Ça va faire deux ans le 4 juillet, d'Alzheimer. Et je m'appelle comme lui dans la pièce d'ailleurs. Jean. Je crois que c'est le premier but que marque la Juventus contre... contre Barcelone. J'ai fait un coup de foudre pour cette phase de jeu. Coup de génie, j'ai revu le concert, le comeback d'Elvis Presley en 68, quand il revient après des années d'absence, quand il est habillé en cuir noir. Magnifique. Ça, c'est un coup de génie. Bientôt, la finale. La finale. Juventus contre Madrid. Le Madrid de Zinedine Zidane. Il y aura le coup d'envoi et moi je serai pour les Italiens. C'est de jouer Jean-Claude Grimbert. Et... J'aimerais bien que ça se reproduise. C'est que... Catherine Yégelle est pensée à moi pour jouer son fils. Coup de sang, c'est une lettre reçue récemment par Jean-Claude Grimbert qui nous a fait lire et nous reprochant de jouer cette pièce qui disait que les Juifs ne sont bien nulle part. où qu'ils soient dans le monde. Donc on était dans l'ambiance des élections. Le film du même titre avec Patrick Devers. Ce serait de rejouer Grimbert bientôt. Une autre pièce. Piano Pannier. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Piano Pannier. Piano Pannier. Piano Pannier. Piano P... Pannier ! Pappappé. Piano Pannier. Tchiqui-tchiqui-tchiqui Piano. Mettre l'égole. Piano Pannier. Piano Pannier. Tchiqui-tchiqui-tchiqui Se faire la malle Tchiqui-tchiqui-tchiciqui Et en avant tout Pendre la route